T'as eu mon message ? Qui disait ? Que le cabinet n'est pas un hall de gare, il y a certaines personnes que j'ai pas envie de voir ici. Alors tu leur donnes rendez-vous ailleurs. Quoi, j'ai rendez-vous ? J'ai appris pour l'AVC du père Verne. Pauvre homme. Tu crois que c'est le contre-coup de marre foutu dehors ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu réponds pas à mes messages, on s'est obligé de ramper jusqu'à toi pour te parler. Sérieusement, j'ai quelque chose à te proposer. Quel genre ? Le banc de la Défense dans un procès pour homicide qui se place l'année prochaine. Affaire Weber, ça te dit quelque chose ? Non. Le Toubib qui a refait les nichons de la moitié des stars du showbiz. Tué accidentellement par un pote de son fils qui s'était introduit chez lui pour lui piquer sa collection de montres. Qu'est-ce que t'attends de moi ? On t'a donné un bureau ou je te raconte dans le couloir ? Je t'en prie. Le juge ne croit pas à la mort accidentelle. Il pense que le fils et son pote ont promédité le meurtre de Weber. Le fils, c'est Thomas. Et maintenant qu'il est renvoyé aux assises, la mère flippe. Elle veut un pitbull. J'ai pensé à toi. Pourquoi tu le défends pas, toi ? Je peux pas, j'assiste son complice, redit la manac. Petite frappe qui dit du chute à la sortie du lycée. Les deux copains ont la même version. C'est un cambriolage qui a mal tourné. Ça mérite pas les assises. Il faut que tu m'aides à aller sortir de là. Pourquoi je dirais oui ? Parce que tu regrettes d'avoir voté mon renvoi. Tu ne viens pas te faire pardonner. Mais rassure-toi, les intérêts de mon client passent avant le coup de pute que tu m'as fait. Tu vas dire oui parce que si tu te fais chier, pire, tu t'éteins. Le droit des affaires, c'est pas pour toi. Tu contrôles rien, t'es qu'un outil au service de l'argent. Moi, je te propose l'arène des assises, le combat d'homme à homme, l'adrénaline, tout ce qui excite l'aprénalise qui est devant toi. Je ne suis pas chez moi ici. Je ne peux rien décider toute seule. Le fusil vert ne peut pas te le refuser, c'est une trop grosse affaire. Je vais lui en parler. Pour moi, il est pour toi ce dossier. Tu ne passes pas à côté, je vais te rendre aux yeux de voir. J'ai vu Thomas Weber, je ne crois pas à son histoire. Pardon ? Il ment. Qu'est-ce qu'il te fait dire ça ? En deux ans d'instruction, il n'a pas changé une seule fois de version. Mon client pareil. Un avocat sait quand son client est coupable. Pour moi, ils l'ont fait. Ils ont tué Roland Weber. Écoute, ça m'a aussi traversé l'esprit quand j'ai pris ce dossier, mais quand on creuse, ça ne tient pas. Ces deux moums sont des petits cons. Ils ont tapé un délire qui a mal tourné, ils se sont fait gauler, point. Tu ne trouves pas ça bizarre qu'on n'ait jamais retrouvé de marteau ? Oui, peut-être, mais dans tous les dossiers, il y a des trucs qui ne s'expliquent pas. Pourquoi s'attarder sur ce marteau ? Le légiste a désigné un tisonnier comme l'arme ayant tué Roland Weber par un marteau. Écoute, on s'en tient à ma ligne de défense. C'est pas le moment de te foutre en l'air. Ta ligne de défense, si on la suit, on va dans le mur. Faut la revoir intégralement. Si près des assises, tu plaisantes ? Tu viens te chercher pour te proposer une affaire en or, et toi, tu fais chier pour une histoire de marteau qu'on n'a pas retrouvée. Mais si tu ne le sens pas, ce procès-là, tu peux encore dire non. Mais si tu restes, t'es avec moi. D'accord, mais je te préviens, je demande de lui clos. Pas de presse, pas de public. Thomas Weber est un garçon fragile. Ce sera moins de pression à l'audience. Alors bon, tu ne vas pas pouvoir faire ton show devant une salle pleine. Allez, tu vas survivre. Je m'en rattraperai plus tard. Vous vous souvenez de ce qu'il faut dire ? Oui, que Thomas n'a jamais manqué de rien. Voilà, c'est le message à faire passer. L'accusation, on va essayer de montrer qu'il a commandité le meurtre de son père pour de l'argent. Nous, on va prouver que le mobile ne tient pas. Qu'il voulait juste lui donner une bonne leçon. Mais si j'y arrive pas ? Vous ne croyez pas en l'innocence de votre fils ? Bien sûr que si. Alors vous allez y arriver. Allez-y, je vous rejoins. Je suis ravi de te voir en noir. C'est la couleur qui te va le mieux. Elle est solide, la maman ? Parce qu'ils vont la passer à un millimètre. N'inquiète pas, je l'ai préparée. T'es sûre ? Donc je lui parle ? On a cinq jours d'audience. Tu vas me chapronner tout boudon ? Peut-être bien. Bon, est-ce bien ? C'est bon ? Tu as vu ce que ton client vient de faire ? Superstition de voyaux. Je suis plus proche de la cour et le plus coupable. Laisse pisser. C'est un deck. Mesdames et messieurs, la cour. Mesdames et messieurs, l'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Si tu veux demander à lui close, c'est maintenant. Arrête. Pour Noël, est-ce que Thomas a demandé à son père de lui offrir un scooter ? Oui, il lui a acheté le plus cher. L'été d'avant, est-ce que Thomas a passé deux mois tout frais payé aux Etats-Unis ? Oui, dès qu'il avait besoin de quelque chose, son père lui payait. Madame la Présidente, on vous a présenté Thomas comme un garçon à vide d'argent qui aurait commandité la mort de son père pour trois sous. Vous voyez bien que ça ne tient pas la route. J'ai encore des questions, Madame la Présidente. La partie civile a déjà eu la parole. J'aimerais que ma consoeur respecte le déroulement des débats. Vous aurez à nouveau la parole tout à l'heure, Maître Carlson. Ce que la défense oublie de dire, c'est que Thomas était bénéficiaire d'une assurance vie souscrite par la victime pour un montant de 450 000 euros. Là, on ne parle plus de trois sous. On parle de sa liberté, ne plus avoir à mendier auprès de son père. Oui, mais Thomas n'était pas au courant pour l'assurance vie. Il n'était pas au courant. Vous, par contre, vous étiez au courant. Oui. On peut savoir comment ? Ce n'est pas vos avocats qu'il faut regarder, madame, c'est moi. Qui vous en a parlé ? Ce n'est pas votre ex ? Ce n'est pas sa famille ? Vous avez coupé les ponts avec tout le monde. Je ne me souviens plus. Je vais vous aider. C'est votre fils qui vous en a parlé. C'est la seule possibilité. Donc, il était au courant pour l'assurance vie. Monsieur Weber, vous saviez ou pas ? Je... je ne sais plus. Bon, bravo. Une bagarre qui a mal tourné. Oui, je le confirme. Maître Jandillard, vous avez des questions ? La fracture est d'origine accidentelle. Vous le dites avec une certitude absolue ? Non, les secours ont déplacé le corps. On ne peut pas être sûr de comment il est tombé. Est-ce que cette fracture peut avoir été causée par un marteau ? Tout dépend de sa forme, mais oui, c'est possible. Docteur, dans votre rapport, vous indiquez que la fracture a été causée par le tisonnier trouvé sur place. Entre un marteau et un tisonnier, il y a une sacrée différence, non ? J'ai dit que c'était un tisonnier, mais ça peut être aussi un marteau. Tout objet contendant vaut un autre. Bon, s'il est compatible avec la fracture, bien entendu. Est-ce que cette fracture peut avoir été causée par un trombone à coulisses ? Je vous demande, pardon. Maître, nous ne sommes pas au spectacle. Désolée, madame la présidente, mais ma confrère de la partie civile parle d'un marteau imaginaire que personne n'a jamais vu. Alors, pourquoi pas autre chose ? Il est où, Spartheau ? Vous le savez ? Non. Eh bien, moi non plus. Le marteau apparaît sur un ticket de caisse qui a été retrouvé dans la corbeille de la chambre de Thomas, chez sa mère. On va condamner ces jeunes personnes pour un ticket de caisse ? Non, mais soyons sérieux, madame la présidente. Maître, s'il vous plaît. Monsieur Weber, levez-vous. Ce marteau, vous l'avez acheté. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Répondez, on vous écoute. Je l'ai perdu. Je croyais que vous l'aviez remis à votre père. Et maintenant, vous l'avez perdu. Pas de si, je l'ai donné à mon père. Thomas, c'était il y a longtemps. Si vous avez oublié, vous avez le droit de le dire. Non, non, je l'ai donné à mon père, j'en suis sûr. C'est lui qui m'a demandé d'acheter un marteau. Que les enquêteurs n'ont jamais retrouvé. Vous trouvez que c'est un détail, monsieur Weber ? La disparition de ce marteau ? Non, j'ai pas dit ça. Je sais pas où il est, c'est tout. L'audience est suspendue. J'étais sûre que cette histoire de marteau allait ressortir. La présidente fait exprès de lever la séance pour bien enfoncer le clou auprès des jurés. Le vrai problème, c'est pas le marteau, c'est ton client. Tu l'as mal préparé. Va droit dans le mur avec cette re-mémoire à la con. Prifle que ton boulot, putain. T'es venu m'assister au désastre ? Tu t'en sens pas si mal vu les circonstances. Tu sais, j'ai repensé à notre dernière conversation. Ce que je t'ai dit sur le pédale. C'était idiot. Je le pensais pas. Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de fonctionner ensemble, toi et moi. C'est pas le même métier. Moi, je défends des êtres humains. Toi, des immeubles et des entreprises. Justement, il n'y a aucun risque qu'on se porte sur les pieds. Non, tu es bien réfléchie. C'est pas fait pour moi, la vie dans un grand cabinet. Je ne supporte pas de devoir rendre des comptes, ça me presse. J'ai besoin d'être libre. On peut quand même en reparler, non ? Non, ça ne changerait pas d'avis. Edelman, il y a toujours un moment où il essaye de te baiser. Fais gaffe. C'est vrai que j'ai été second, moi, à une époque. C'est comme si un bon nouveau qui m'a battu. On s'en revient. En montant. Pourquoi il y a autant de mots ? Excusez-moi. C'est la conférence d'ostage, tout le monde est là. Il y a même ton associé. Tu bois quelque chose ? Thomas Weber vient de m'avouer la vérité. C'est lui qui a commandité le meurtre de son père. Et c'est ton client qui l'a exécuté. Donc on n'a plus le choix, il faut établir une nouvelle stratégie. Laquelle ? Thomas doit avouer. Ouais, t'en as une bonne. Si tu fais ça, on perd tous les deux. Mais comment quitter un meurtre ou comment quitter un cambriolage ? C'est pas le même tarif. On va plaider l'indulgence. Le meurtre n'était pas crapuleux. Le mobile, je sais pas l'argent, mais il a nécessité pour Thomas que son père cesse de l'humilier. T'es gentille, mais l'indulgence, ça sera pour ton client, pas pour le mien. Rody, c'est un petit branleur avec un casier long comme le bras. S'il est l'exécutant d'un meurtre, il part pour 20 ans. Ah non, mais on s'est pas compris. Je te demande pas l'autorisation, je te dis ce que je vais faire. Tu m'as déjà baisé qu'une fois chez Verne, il n'y aura pas de deuxième fois. Je ne suis pas ta collaboratrice, arrête de me prendre de haut. Si tu étais ma collaboratrice, je te dirais de ne pas faire une connerie pareille. Parce qu'après, ce sera chacun pour soi. Alors ce sera chacun pour soi. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Je peux vous aider, ça a pas l'air d'aller. Je peux vous aider, c'est parti. 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 Tu veux t'assoir ? Tu l'as vu ? Tu saurais le reconnaître ? Je ne me souviens de rien. Je me souviens de rien, je me suis réveillée ce matin à côté du port de l'arsenal. Hier, après l'audience, je suis allée dans un bistrot en face du palais, il y avait un pot. C'est parti. J'ai lu un verre ou deux. J'ai lu un verre ou deux et après c'est le trou noir. Quand j'ai rouvert les yeux, j'avais la culotte baissée. Plus de collants, plus de chaussures et la certitude d'avoir eu un rapport. Ça ressemble à un viol au GHB. Ça efface tes souvenirs, ça désinhibe et ça rend obéissante à la fois. Oui, c'est ce que je me suis dit. Tu t'es lavé ? Tes vêtements aussi ? Non, ils sont chez moi. Faut les mettre dans un sac en papier, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Faut aller les chercher. Je vais t'accompagner. Non, non, c'est bon, je vais le faire moi-même. Faut aussi que tu vois un médecin. Le GHB, ça reste 24 heures dans le sang. Ça disparaît après. Non, non, c'est inutile, je porte pas de plainte. Mais c'est indispensable. Je veux juste savoir qui m'a fait ça. Sans plainte, impossible. Tu vas pas me dire que c'est la première fois que tu mets une enquête en offre ? Pour obtenir les réquisitions et demander les prélèvements, j'ai besoin d'un cadre d'enquête. Sans quoi, je peux pas agir, si c'est en offre. Tu ferais quoi, si ça t'arrivait, hein ? Tu voudrais que tes collègues l'apprennent ? J'ai que le bon travail dans ma vie ! Tu peux me dire qui va confier sa défense à une avocate qui s'est fait violer ? Josephine, si c'était moi, je voudrais pas que ça se sache, mais j'espère que quelqu'un voudrait bien m'aider à parler. Il faut du temps pour remonter la pente. Et le premier pas, c'est la plainte. Je t'assure, ça sera traité confidentiellement. Au parquet, ouais. Fais-moi rien. Je t'apprends maintenant, je t'assure. Je t'assure. Alain, t'as réfléchi ? Tu fais toujours qu'à veiller seul ? Je t'assure. Je t'assure. Est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est mon client ? Je ne sais pas. La courbe ? L'audience est reprise. Ça va ? Oui. Vous pouvez vous asseoir. On vient de m'informer que le prévenu Rudy Lamanac a attenté à ses jours. Il est hospitalisé aux urgences. Il va comment ? Un premier avis a été rendu sur son état. Les conséquences de son geste semblent modestes, puisque les médecins prévoient qu'il pourrait être avec nous cet après-midi. L'audience est donc suspendue jusqu'à 14h. Mais il n'avait rien dit pour ton client ? Tu connais la pénitentiaire, les avocats sont toujours les derniers au courant. Est-ce que ça se passe ? Je ne sais pas, vous avez entendu comme moi. On va appeler, ne vous inquiétez pas. Ça n'a pas l'air si grave. On va s'informer. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Lamanac, les médecins ont estimé que vous étiez en état d'assister à l'audience. C'est une rémission d'une rapidité record, dites-moi. Madame la Présidente, mon client souhaiterait faire de nouvelles déclarations. Nous vous écoutons. Le cambriolage n'y s'est pas passé comme je l'ai dit. C'est-à-dire ? J'étais d'accord pour voler les montres. Ça c'est vrai. Ton maman m'avait dit où est-ce qu'elles étaient, c'était facile. J'avais juste à rentrer à l'appart et me servir. Mais son père, il n'était pas censé être là. C'est pour ça que quand je suis tombé une année face à lui, j'ai paniqué. Il m'a attaqué avec son petit zonier, je lui ai pris des mains et oui, je l'ai tapé. Je n'entend rien de nouveau dans vos déclarations. Je l'ai tapé, mais je ne l'ai pas tué. Il était blessé, mais il respirait. Donc il était sonné, mais conscient. Après ? Je suis sorti. J'ai appelé Thomas dans la rue. Je lui ai dit que son père était à l'appartement et que je l'avais blessé. C'est faux, c'est complètement faux. Monsieur Weber, asseyez-vous ou je vous fais évacuer. Poursuivez. Il m'était à l'appartement. Moi, je pensais qu'il allait appeler les secours, mais pas du tout. Quand il est redescendu, il m'a dit, j'ai fait ce qu'il fallait. Je l'ai tué. Enculé d'un salaud, enculé ! Monsieur Weber ! Je vais te défoncer, cette merde ! Cule ta râle ! Cule ta râle ! Cule ta mère ! Si mon fils est condamné, ce sera de votre faute, pas de la mienne. Vous auriez dû suivre, monsieur, et de le m'indire comme lui que c'était un cambriolage. Aujourd'hui, on ne serait pas là. Pardon. La cour ! L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons entendre le commandant Delvaux, qui s'est rendu sur les lieux indiqués par Thomas Weber, afin de vérifier la présence ou non du sac à dos. Commandant Delvaux, nous vous écoutons. Lors du déplacement au 10 avenue Lambal, Paris 16e, nous avons pu constater qu'il était impossible de jeter un objet dans la fosse de la cage d'ascenseur, car des parois envers l'entourent et ceux à chaque étage. Nous avons ensuite fait appel à un expert de la compagnie Ortis, qui nous a confirmé que l'accès à la fosse était impossible sans passer par le local technique situé au sous-sol du bâtiment. Mesdames et messieurs les avocats, avez-vous des questions ? Commandant Delvaux, si j'ai bien compris, vous vous êtes donc rendu au 10 avenue de Lambal, mais une fois sur place, vous ne vous êtes pas donné la peine de fouiller la fosse. Non, ce n'est pas nécessaire. Comme je viens de l'expliquer, elle n'est pas accessible au public. L'ascensoriste est formel. Le sort de mon client dépend donc des dires d'un ascensoriste. Madame la Présidente, le bon sens peut-il pour une fois s'inviter au débat ? Comment Thomas Weber peut-il avoir jeté un sac dans une fosse qui n'était pas accessible ? Madame la Présidente, excusez-moi, mais c'est bien le groupe du commandant Delvaux qui a conduit l'enquête il y a deux ans sur la mort de M. Weber. C'est exact. Et c'est lui qu'on envoie aujourd'hui chercher des preuves ? Et donc permis d'avoir quelques doutes quant à sa motivation ? Qu'espérait ma consoeur, Madame la Présidente, que le commandant Delvaux détruise la fosse en béton avec un marteau-piqueur pour satisfaire son client ? Alors, commandant Delvaux, vous êtes-vous au moins donné la peine de contacter le syndic de l'immeuble pour savoir si, oui ou non, les parois étaient déjà présentes il y a deux ans ? Non. Thomas, avez-vous le souvenir d'avoir vu ces parois ? Non, je crois que la cage d'ascenseur était en travaux. C'est pour ça que j'ai pu jeter le sac dedans. Je vis plus à cette adresse, mais il n'y avait pas de parois quand j'y habitais. Madame, je ne vous ai pas donné la parole. Bien. Je vais mandater le commandant Delvaux pour qu'il retourne sur place, afin de pousser plus loin son investigation dans la fosse de l'ascenseur. L'audience est suspendue. Tu prends ton pied, pas moi ? T'as raison. Sans résistance, il n'y a pas de plaisir. Oui, allô ? J'arrive. Je t'écoute. Qu'est-ce que t'as trouvé ? J'ai eu la compagnie de taxi. Ils confirment avoir envoyé une voiture à 21h40 suite à ton appel. Et quand il n'y avait personne à la sortie de la brasserie, le chauffeur est reparti. T'as rien d'autre ? Si. On a récupéré la vidéo du distributeur en face du palais, celui où t'as tiré 100 euros. Et ? Y a quelqu'un à côté de toi. Attends une minute. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui t'a violée. Mais quand on ne sait pas avec qui tu étais, entre ce moment et l'endroit où tu t'es réveillée, on ne va pas non plus l'exclure. T'es prête ? Oui. Attends, attends. Tu peux me le remettre en ralenti ? Putain, je sais qui c'est. C'est qui ? Eric Edelman. Mon frère, il m'a fait rentrer sur un dossier d'assise. On était en désaccord depuis le début, mais bon, le dossier m'excitait, alors je n'ai pas voulu lâcher. Il m'a fait un coup de pute en pleine audience pile le lendemain du viol. C'est forcément lié. Le type porte une montre carré. Il en a une comme ça, ton confrère ? C'est forcément lui. J'ai tout retourné dans ma tête. Je ne sors pas. Je ne vois personne. Je ne fais que bosser. Donc c'était quelqu'un qui était à la soirée et lui, il a toutes les raisons de vouloir m'humilier. Mais tu as déjà fait des avances ? Comme à tout ce qui porte une perte de sein. Tu n'as jamais dit comme ça, maman. Je sais qu'il arrive de me coller contre le mur. Je l'ai dit dans ses yeux. Tu as son numéro ? Tu peux voir où il bornait ce soir-là. Edelman, c'est ça ? Oui. Eric. Eric Edelman. Je ne vais jamais pouvoir retourner à l'audience. Dans le temps, on n'est sûr de rien. Moi, je suis sûr. Fais ce que tu conseilles à tes clients. Attends les analyses à des. Je sais que j'ai raison. Nous allons entendre le commandant Delvaux, qui s'est rendu à nouveau dans l'immeuble de l'avenue de Lambal. Commandant Delvaux, pouvez-vous faire part à la cour du résultat de vos dernières recherches ? Madame la Présidente, nous avons eu la confirmation que l'immeuble du 10 Avenue Lambal ne disposait pas encore d'ascenseur au moment des faits. La colonne était en construction. Était-il possible d'y jeter un objet ? D'après la société d'entretien, oui. L'accès à la colonne était protégé par des plaques de contrôle plaqué amovible. Nous avons eu accès à la fosse. Et là, sous la plaque de métal, nous avons trouvé un sac à dos que nous avons aussitôt placé sous scellé. Monsieur Weber, est-ce que vous reconnaissez ce sac à dos ? Oui, c'est le mien. Si vous permettez, Madame la Présidente, qui nous prouve qu'un complice ne soit pas allé déposer ce sac afin de valider la toute nouvelle théorie de l'accusé ? Madame la Présidente, la présence de ces montres, et surtout du marteau dans le sac de Thomas, prouve que mon client dit la vérité lorsqu'il affirme avoir commandité le meurtre de son père. Ce sont des aveux graves, non sans conséquence sur ces prochaines années. Maître, vous plaiderez quand ce sera le moment. Pour l'heure, je redonne une expertise en urgence des nouvelles pièces, notamment pour vérifier s'il y a des traces de sang sur le marteau. Je vous remercie, commandant. Nous allons entendre l'expert psychiatre qui a examiné les deux accusés. Tu veux rentrer dans les annales du parent ? Joséphine Carlson, la première avocate qui apporte au ministère public la preuve de la culpabilité de son client ? Pas mal. C'est moi que tu cherches ? Oui, je peux parler en une minute. T'as vu la presse ? Il y en a que pour toi. T'as retourné le procès Weber comme une crêpe avec cette histoire de sac à dos au chapeau. Ça va, il le vit bien Edelman. À cette place, je te haïrai. Je ne l'émissionne plus. Si tu obtiens un bon résultat pour ton client, tu vaudras de l'or. Les pénalistes vont se bousculer pour t'avoir dans leur cabinet. Il n'y a plus rien qui te retiendra ici. T'es en train de me mettre à la porte ? Non, j'anticipe. Mais ma décision n'a rien à voir avec l'issue du procès. Que je gagne ou que je perde, je vais pouvoir me donner le temps de réfléchir. De me poser. À vrai dire, je n'ai pas de plus très clair. Tu sais que t'es chez toi ici. Tu restes le temps que tu veux. Et puis pour ton département pénal, moi je suis prêt à y réfléchir. Merci. Ça n'a pas l'air d'aller. Un peu de fatigue, ça va passer. Si je peux t'aider en quoi que ce soit... Mesdames et messieurs les avocats, comme vous le savez, j'ai ordonné une expertise en urgence du marteau qui a été retrouvé sur les indications de Thomas Weber dans la fosse de l'ascenseur. L'expertise est négative. Le marteau ne comporte ni traces de sang, ni résidus de détergent. Il y a des empreintes ? Il n'a jamais servi. Vous poserez vos questions à l'expert, maître. Mais moi, après sa déposition, j'envisage de clore les débats. À la fin de la semaine, nous entendrons les réquisitions de l'avocat général et vos plaidoiries. Je compte sur vous tous pour terminer ce procès dans un climat serein. Me suis-je bien fait comprendre ? Je vous remercie. Simple curiosité, ça a servi à quoi, de débusquer ce marteau ? À rétablir la vérité. La vérité ? Mais dis-moi, t'as une grande carrière de magistrat devant toi. Le marteau accrédite la version de Thomas Weber. C'est lui qui a commandité le meurtre de son père, mais c'est ton client qui l'a tué. Elle nous fait une bonne jambe, la version de Thomas Weber. Flaider l'indulgence, c'est la meilleure chose à faire. Mais ça marche pas, en cours d'assises, l'indulgence, tu le sais très bien. La vérité va triompher et on va prendre perpète tous les deux. Alors ? J'ai reçu le résultat, Diane. Aucune trace. Et le bornage du portable d'Edelman ? Il a borné toute la nuit dans le 17ème, pas du tout dans le secteur où tu trouvais le matin du viol. Attends, Edelman habite dans le 17ème, donc il m'a peut-être ramené chez lui. Peut-être que c'est pas une paume. Eh ben trouve-en, c'est pas à moi de faire ton boulot. Qu'est-ce que tu crois que je fais ? Je vous casse le cul et essaye de trouver avec qui t'es parti. Avec Edelman, il est sur la vidéo du distributeur, c'est lui. On te voit pas partir avec lui. T'étais droguée, t'as pu suivre n'importe qui. C'est lui, je te dis, je le sais. Je suis tétanisée vu que je le vois. Bon, écoute, il y avait une sortie de parking à côté de l'endroit où tu trouvais quand t'attendais ton taxi. Trois voitures en sont sorties à ce moment-là. J'attends d'avoir les imats et le nom des proprios. Si Edelman en fait partie, je le convoque, pas avant. Je me dis souvent que les avocats sont des auxiliaires de justice. C'est-à-dire qu'ils participent à la mission de service public de la justice. Jusqu'à présent, j'en doutais. Mais après avoir entendu Maître Carlson, je dois convenir que c'est vrai. Elle nous a ouvert les yeux en désignant le véritable commanditaire de cet acte intentionnel, prémédité, son propre client, Thomas Weber. Votre tentative de justifier la gravité des faits par l'enfance, prétendiment malheureuse de votre client, ne dut personne. En tout cas, pas cette cour. Qui sait qu'une enfance passée dans le 16e arrondissement de Paris avec... 300 euros d'argent de poche par mois n'est pas ce qu'on peut appeler une enfance malheureuse ? Je demande donc aux jurés de retenir l'excuse de minorités dont les accusés peuvent bénéficier. Mais de les condamner dans ce cadre-là, tous les deux, à la peine maximum. C'est-à-dire 20 ans de réclusion criminelle. Je vous remercie. Bien, monsieur l'avocat général, la cour vous remercie. Les avocats de la défense, j'aimerais vous voir dans mon bureau une minute. L'audience est levée. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Je n'aurais jamais dû vous ouvrir ma gueule. Jamais, je n'aurais dû vous écouter. Vous vous doutez des raisons de ma convocation. Le réquisitoire étant le même pour vos deux clients, la règle d'usage qui veut que l'on plaide du moins requis au plus requis ne s'applique pas. Et si on pouvait éviter le cirque de ces derniers jours, ça m'arrangerait. Alors, qui de vous deux aura le privilège de plaider en dernier ? En cas de réquisitoire identique, c'est au plus ancien au barreau de tranchée. Je sais que je porte beau, mais c'est clairement moi le plus vieux. Madame la Présidente, toute la stratégie de mon confrère va consister à charger mon client. Il est donc normal que je plaide en dernier. Ma consœur n'en sait rien. Elle dit ça uniquement pour avoir la meilleure place. C'est la qualité de la plaidoirie qui compte, maître, pas sa place. Madame la Présidente, quand les jurés se retirent pour délibérer, ce sont les dernières plaidoiries qu'ils ont en tête. Écoutez, si vous n'êtes pas capable de vous départager vous-même, j'appelle votre bâtonnier pour qu'il le fasse. Maître Carlson, à quelle date avez-vous prêté serment ? 14 décembre 2004. Et vous, maître Edelman ? 20 novembre 1995. Bien. Donc, maître Carlson, c'est vous que j'appellerai à la barre en premier. Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux boire quelque chose ? Hein ? Tu veux boire... T'as bu tout ça ? Oui, j'ai bu tout ça. T'as pris les médicaments ? Non. T'as rien pris ? Non. Sûr ? Tu sais combien il va prendre mon client ? Quel client de qui tu parles ? Perpète. Il va prendre perpète. C'est pour ça que t'es dans cette salle-là ? À cause de moi. Tu sais ce que je lui ai dit ? Tu vas pas me croire. Je lui ai dit de dire la vérité. Moi. La vérité. Tu sais ce qu'il me disait, mon père ? C'est bon, là, peut-être non ? Il disait que... Que si je répétais qu'il frappait ma mère... J'allais finir à l'asile avec les fous. Quoi ? Ils ont gagné, là. Qui ça ? Les connards. Les mecs. Mon père. Zabo. Edelman. Tous ces connards. Ils ont gagné. Je suis plus bonne à rien. Et même Pierre, il m'a abandonné. à l'asile. La mère. Enfin, c'est qui ? Vraiment, on est pareil. On nous bousculer, on se relève. Merde. C'est bien hein ? Tiens. Pas mieux ? Ça te fait de l'entraînement pour les futurs gastro de tes filles. Allez, t'es sur le côté ? Ouais. Merci. Tout au long de l'audience, tous se sont évertués à présenter mon client comme un enfant gâté inconséquent. Tous ont agi comme si l'argent protégeait les enfants de la maltraitance. Il est facile de dire qu'il n'y a pas de preuve de la maltraitance dont Thomas était la victime. Mais que fait-on de tout ce qui ne se voit pas ? Des blessures invisibles, de la violence sournoise, perverse, faite de mots qui tuent à petit feu. Des blessures invisibles, dissimulées derrière la bienséance. Tout ce qui ne se voit pas, mesdames et messieurs les jurés. Je fais pipi au lit et papa se moque de moi. Il me traite de moins que rien. Il me dit que je suis un nul. Qu'il ne comprend pas pourquoi il a un fils comme moi. Qu'il aurait préféré que je n'existe pas. Papa me hait. Il me donne de l'argent de poche pour que je disparaisse de sa vue et que j'aille m'occuper ailleurs. Quel choix le jeune Thomas avait-il pour pouvoir grandir ? Sa mère était dépressive et démissionnaire. Avez-vous été une mère, madame ? Non, je ne le crois pas. S'il avait pu se confier à vous, si vous l'aviez protégée, en serait-on là ? Et s'il s'était suicidé, aurait-on fait votre procès, madame ? Ou celui de son père ? Ah non ? Bien sûr que non. Nous sommes ici pour faire le procès de Thomas parce qu'il a commandité le meurtre de son père. Thomas n'avait pas le choix. C'était lui ou moi, mesdames et messieurs les jurés. En s'ouvrant à la cour, en faisant fi de la peur et de la honte qui l'ont paralysé toute son enfance, il a enfin libéré la parole. Vous allez le condamner, bien sûr. Mais vous devez l'aider à passer la frontière entre une enfance meurtrie et l'âge de la reconstruction. L'âge adulte. Celui où l'on pense ses plaies d'enfant. La cour vous remercie, maître. Maître Edelman, vous avez la parole. Madame la présidente, mesdames et messieurs de la cour, mesdames et messieurs les jurés. J'avais l'intention de vous parler de l'enfance misérable. Vous pouvez vous asseoir. Messieurs Weber et la manac, levez-vous s'il vous plaît. Les faits ayant été reconnus, la cour et le jury ont déclaré les accusés, Thomas Weber et Rudy la manac, coupables de l'assassinat de Roland Weber. Les circonstances dans lesquelles Thomas Weber a mis en oeuvre son projet criminel, son jeune âge et ses perspectives de réinsertion, ont convaincu les jurés de prononcer à son encontre une peine significative, mais qui n'aubère pas son avenir. S'agissant de Rudy la manac, les données de sa vie personnelle ont été prises en compte et il doit bénéficier de l'indulgence accordée à son co-accusé. Après en avoir délibéré sans désemparer dans les conditions prévues par les articles 362 et suivant du code de procédure pénale, les jurés condamnent à la majorité absolue Rudy la manac à la peine de 12 ans de réclusion criminelle et Thomas Weber à la peine de 8 ans de réclusion criminelle. Vous disposez messieurs d'un délai de 10 jours pour interjeter appel de cette décision. L'audience criminelle est levée. Maître, 8 ans c'est bien. C'est pas bien, c'est miraculeux. Croyez-moi c'est très bien ce qu'on a obtenu. Entre les deux ans que vous avez déjà fait et les réductions de peine auxquelles vous pouvez prétendre, maximum dans 5 ans vous êtes sortis. Courage. C'est bien. Je vous assure. Je vous assure. Sous-titrage ST' 501 Oui ? Je sais que c'est Jean-Etienne, on peut se parler, je suis juste en bas. Bravo pour le verdict. Tu dois être contente, non ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai un gros service à te demander, mais c'est un petit peu délicat. Délicat comment ? Tu te souviens d'Estéphanie, l'ancienne collaboratrice de mon père. Oui, celle que t'as diré. Oui, justement. Elle conteste la rupture de ce contrat. Du coup, je passe cet après-midi en commission de conciliation. Tu serais d'accord pour m'assister ? Pourquoi c'est remonté jusqu'à l'ordre ? Mais j'ai déconné, je lui ai payé son préavis en retard. Du coup, elle se sera tenue des histoires, tu vois ? Quel sujet ? Lise, tu vas comprendre. Non, je suis pas au cabinet, j'y serine, d'ici. Je sais pas, une demi-heure, un truc comme ça, tu vois ? Un petit détour, dans Paris. Non, toi aussi, bonjour. Non, c'est rien. Tu les fais patienter, petit-déj, jus d'orange, café. J'arrive. Joséphine, l'audience, c'est là à 17h. Je compte sur toi. Oui, je suis chez Joséphine, c'est un dossier. Je compte sur toi, vraiment. Je veux qu'il soit renvoyé en disciplinaire. Comment ? C'est absurde. Je vous rappelle que vous avez déjà reçu un blâme pour des faits similaires. On va faire une pause. Vous aurez la parole tout à l'heure. C'est quoi, cette histoire de blâme ? C'est rien. Son stagiaire, avant que t'arrives, elle a allumé tout le cabinet. Elle était complètement folle. Elle racontait que je lui mettais des mains au cul. C'était vrai ? Et puis quand ça t'intéresse de savoir ce qu'il y a eu ou pas ? Quoi ? Je pensais pas qu'elle lâcherait le morceau. Tu lui as dit quoi ? Faut qu'elle change d'avis comme ça ? La vérité. Elle était un pervers, un sadique. Et sa carrière a été foutue si elle s'écrasait pas. Tu lui as vraiment dit ça ? Ton avis ? Non. Je lui ai dit que tu lui trouverais une collaboration chez Warner et Wilson. Alors n'oublie pas de les appeler parce que ça fait partie du deal. Ok. En tout cas, bravo, t'as survie. Je t'offre une coupe ? Non. Ça me réussit pas trop, le champagne. N'oublie pas de les appeler. Je te dirai pas. Madame ? Madame, s'il vous plaît. Madame, excusez-moi, vous avez rendez-vous ? Non, je cherche Josephine Carlson. Elle est en Réunion. Très bien, où ça ? Euh, on peut plus voir, sur votre gauche. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais, là ? J'ai peur de te voir, j'essaye de t'appeler depuis hier. Tu peux pas rester là, faut prendre tes affaires, on s'en va. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai parlé de trois voitures qui sortaient du parking quand t'attendais ton taxi. Moi, dans le loup, y'a celle de ton patron, Jean-Étienne Verne. Je sais que c'est Verne. J'ai retrouvé ma boucle d'oreille dans sa voiture et j'ai pas souvenir d'y être montée. Pourquoi tu m'as rien dit ? Parce que j'arrête. J'arrête parce qu'on a rien, on pourra jamais prouver que c'est lui. On a pas de traces de GHB, pas d'ADN, rien. Et même la boucle d'oreille, il peut très bien dire que je l'ai perdue n'importe quand. C'est ma parole contre la sienne. Il y a une procédure qui est ouverte, je peux continuer sans toi. Non, non, tu m'entends ? Je ne veux pas me retrouver avec ce mec dans une cour d'assises, j'ai aucune chance de gagner. Je ne supporterai pas d'être humiliée encore une fois, j'arrête. Je ne comprends pas. Tu me demandes de t'occuper de ton affaire et quand je te m'en fais un truc, tu lâches tout. Et tu ne me préviens même pas. Je viens de te prévenir. Tu viens de me prévenir parce que je suis venue. Je ne parle pas fort. Pourquoi tu continues à bosser avec ce connard ? Comment tu fais pour être dans la même pièce que lui ? Il y a un problème ? Aucun problème, on avait terminé. Merci, mais c'est tout vu. Qu'est-ce que veut ta copine ? Non, c'est ma copine, c'est une ancienne cliente. Je lui ai fait ses deux divorces, elle ne m'a jamais payé, je ne suis pas prête de la reprendre. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Joséphine, qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi t'as retiré ta plante ? À quoi tu joues ? Non, je ne vois rien du tout, je t'ai déjà expliqué. Je ne veux plus en entendre parler. Maintenant, je suis crevée, j'ai besoin de dormir. Je peux rentrer chez moi ? Arrête de me prendre pour une conne. Je te connais, je sais que tu ne vas pas en rester là. Non, tu ne connais pas tes larmes collées, tu crois quoi que je suis ta copine ? J'ai eu besoin de toi pour trouver un nom, maintenant je l'ai. Merci, au revoir. Mais tu sais quoi ? La prochaine fois, elle va te faire enculer. Sous-titrage ST' 501 Non, mais c'est même pas une question de patience. Depuis le début, je dis qu'il ne faut pas les lâcher. Mais on en reparle dans un quart d'heure, ok ? Ciao. Putain ! C'est pas où je fais de ton associé ? On ne parle que de ça au palais. C'est passé quoi au juste ? Comment veux-tu que je le sache ? Je n'y étais pas. Une ferme qui se fait écraser comme une merde. T'as marre avec la destinée à parfois des raccourcis saisissants. Tu vas faire quoi, maintenant ? Comment ça, je vais faire quoi ? Tu restes au cabinet, tu t'en bats. Je ne sais pas. Tu sais que tu me bluffes ? Tu ne lâches rien, tu prends l'iris, tu vas jusqu'au bout. T'es complètement autiste, mais tu obtiens ce que tu veux. L'affaire Weber, si on a eu un si bon résultat, c'est un peu grâce à toi. Si tu veux te barrer de chez Berne, appelle-moi. Je te libère un bureau. Oui ? C'est Joséphine, je suis devant ton cabinet. Je peux rentrer ? T'as pris un rendez-vous ? Très drôle. Qu'est-ce que tu me veux ? Tu m'as fait peur. C'est toujours mieux que de ne pas te faire des faits du tout. J'ai quitté le cabinet de Berne. Je vais travailler avec toi. Mais pourquoi tu mens ? Je m'en fous que ces connards, tes virales, ce qui m'intéressent, c'est pourquoi tu me choisis, moi. Du pénal, tu peux en faire partout. C'est toi qui m'avais proposé. Tu ne réponds pas à ma question. Je ne la comprends pas, ta question. Bon, tu ne veux pas de moi, je te laisse. Je veux de toi, mais pas comme ça. Tes caprices, tes humeurs, ça ne m'intéresse pas. C'est ta force qui me plaît, ta niac. D'autres choses aussi, mais ça, je le garde pour moi. T'inquiète pas, je ne suis pas comme Berne. Tu ne seras pas obligé de coucher avec moi. Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai couché avec Berne ? Tu fais ce que tu veux, ça ne m'en garde pas. Je vais se réfléchir. Cadeau de bienvenue. Ça devrait égayer un peu ton bureau. Qui a fait ça ? C'était un procès à lui-clos ? Un des huissiers de l'audience. Fait au moins ça pour fêter notre... Comment on dit ? Dans notre jargon ? Atelage. Merci. Mais quand on nous voit comme ça, on ne dirait pas que je suis un vrai connard. Ni que tu es meilleure que moi. T'as trouvé ton bonheur ? Oui, je crois que je vais commencer par celui-ci, il m'intrigue. Faire Baudin, c'est du côté de la partie civile. Tu vas t'emmerder. Avec Roban, on s'emmerve rarement. Tu l'as lu, le dossier ? Le parcours, il vient juste d'arriver. Il y a un truc que je pige pas. Le parquet demande l'ouverture d'une enquête pour homicide qu'on confie à Roban, qui conclut que le jeune homme a consommé trop de poppers, mais sans donner la moindre explication sur les circonstances de sa mort. Si cette affaire t'intéresse, prends-la, mais j'ai peur que ça n'aille pas très loin. C'est juste une mère inconsolable qui ne supporte pas que son fils ait trouvé la mort en s'envoyant en l'air. Moi, je trouve que c'est plutôt une belle mort. C'est toujours mieux que ce pauvre Verne qui se fait renverser stupidement par une bagnole. Il est mort ? Non, c'était un exemple. J'en sais rien. T'as pas de nouvelles ? Non, aucune. T'inquiète, ils ont la peau dure dans la famille. Ne débarrasse pas des Vernes comme ça. Bon, laisse-moi, j'ai du travail. Tu peux te parler deux minutes ? Je peux poser mes affaires d'abord. Tu te souviens de Robin me disant d'autre jour qu'on allait devoir en rester là dans l'affaire Nicolas Baudin ? Vaguement, oui. Si, à propos de la montre, je lui ai demandé de trouver le nom de la personne qu'il avait acheté. Bon, ben, tu ne devineras jamais qui c'est. Machard. Machard, le procureur ? Oui. Bon, alors lui, évidemment, il dit que la montre, il l'a perdue et qu'il ne connaît pas Nicolas Baudin, mais personne n'est dû. Tu te rends compte ? Machard. Machard se tape des petits pédés de Sciences Po. Ouais. Mais Robin fait tout pour que ça ne se sache pas. Mais pourquoi Robin fait ça ? Il le déteste. J'en sais rien, mais lui, le bébé d'audition, il prend des gants pour l'interroger. Il n'insiste jamais. Il ne lui demande même pas ce qu'il faisait le soir de la mort de Nicolas. Mais parce qu'il n'y a pas eu homicide. Pourquoi ça servirait qu'il s'acharne ? Est-ce que ma cliente sache ce qui s'est passé ? Son fils est mort, elle a bien le droit de connaître la vérité, non ? Quelle vérité ? Que son fils se faisait enfiler par un vieux débris du parquet ? Tu ne crois pas qu'elle est assez morflée comme ça ? Tu ferais mieux de l'aider à tourner la page. Ben ouais, bien sûr. Faire comme si de rien n'était. C'est tellement plus simple de fermer sa gueule. Tu m'as dit que ce que tu aimais chez moi, c'est que je ne lâchais jamais rien. Tu ne vas pas être déçu. Si tu veux t'éclater sur des dossiers qui en valent le coup, j'en ai toute une pile qui t'attend. Qu'est-ce que tu fais ? Tu parles ? Oui, j'ai une audience en correctionnelle. L'importante ? La routine. Machard et Roban, tu fais citer à comparer ? T'appelles ça de la routine ? Si je t'en avais parlé, tu m'en aurais empêché. Ça t'excite de foutre en l'air la réputation de deux magistrats ? Roban et Machard se sont entendus pour dissimiler des faits dans une affaire judiciaire. Excuse-moi de trouver ça grave. Oui, c'est grave, mais t'as quoi comme preuve ? Un portable qu'on n'a pas identifié, une pauvre histoire de monde. C'est peau de zob. Tu vas te ridiculiser. En plus, t'as vu qui est l'avocat de Machard ? Le bâtonnier Guyot. Avec un dossier aussi léger, il va te bouffer. Sans compter qu'on va avoir des rapports avec ses crâmes et avec les juges. Ce qui me concerne, c'est déjà le cas. Oui, mais moi, pas. Et j'ai pas envie que tu foutes en l'air la réputation de mon cabinet. Tu connais les juges, Laure, corporatistes forcenés. Tu peux encore renoncer. Plutôt crever que de baisser ma culotte devant les juges. Je te m'ai dit que t'es allé dans le mur. Pourquoi tu m'as pas écouté ? Joséphine, tu entends ce que je te dis ? Ok, tu vas me parler, tu vas pas m'écouter, tu m'emmerdes. Je te vire. Tu passeras à prendre tes affaires au cabinet. On vous a proposé de l'eau, quelque chose ? Non, merci. Ce ne sera pas long. Juste deux ou trois questions au sujet de M. Verne, on voit tous ses collaborateurs. Comment il va ? Vos collègues ne vous ont pas mis au courant ? Je ne travaillais plus là-bas, j'ai été virée. Oui, on nous l'a dit. Pour quelles raisons déjà ? Relation exécrable avec mes collaborateurs. Manifestement, Verne était le seul à pouvoir me supporter. Dès qu'il a été hospitalisé, les autres n'ont pas perdu de temps. Bon. Au moment de son accident, vous étiez où ? Dans mon bureau. Seul. Oui, je crois. Vous avez reçu deux appels sur votre portable. Un à 11h34 et un autre à 11h41. Pourquoi vous n'avez pas décroché ? Vous avez fait mes fadettes. Oui. Ça et d'autres choses. On a prévenu le bâtonnier, je vous rassure. Quelle autre chose ? On va y venir plus tard. Pourquoi vous n'avez pas pris les appels ? Je reçois des dizaines par jour. Si je filtre pas, j'ai le temps de rien faire. Excusez-moi, je suis un peu surprise parce qu'on nous avait dit qu'il s'agissait d'un vol de voiture, donc je ne vois pas vraiment... Ce n'est plus le cas. Il y a de nouveaux éléments qui permettent de penser que vous avez commis une tentative de meurtre. Il est 10h15. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Vous avez un avocat. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs ? Sois Sandra. Ma secrétaire. Mais prends-les, il sera toujours plus confortable que tes prada. Surtout si tu dors ici. Il est hors de question que je passe la nuit ici, le dossier est vide. Les flics n'amusent pas à arrêter une avocate quand ils en ont pas un peu sous le capot, tu le sais aussi bien que moi. Il m'accuse d'avoir renversé Verne. Ils ont raison ? Non. Ils ont quoi ? Ils ont deux appels en absence que j'aurais reçus au moment de l'accident. Ils ont sûrement de choses que les coups de fil. T'as pas une idée ? Non. Joséphine, le côté frigide et mystérieux, ça a peut-être son charme, mais ça passe très mal en garde à vue. Alors si tu veux que je t'aide, il faut que tu arrêtes d'être dans le déni. Tu ouvres un peu la porte. Sinon on va dans le mur. Il s'est passé un truc entre toi et Verne ? Non, je te jure. Rien. Quelle était la nature de vos rapports avec Jean-Étienne Verne ? Cordiaux et professionnels. Il a été accusé à deux reprises de harcèlement sexuel par des collaboratrices devant le conseil de l'ordre. Vous le saviez ? Oui, je le sais, je l'ai même défendu dans une des deux affaires. Quel rapport ? A-t-il déjà eu un comportement problématique avec vous ? Jamais. Vous êtes sûr ? Des paroles déplacées ? Autre chose ? Ecoutez, s'il m'avait mis la main au cul, je m'en souviendrais. Je pensais à quelque chose de plus grave. Le 12 mai, vous avez porté plainte contre X pour viol. Vous pouvez nous en dire plus ? J'ai retiré cette plainte. En effet, j'ai ici une lettre datée de la semaine suivante dans laquelle vous expliquez avoir trop bu et tout imaginé. C'est exact. Si je comprends bien, vous êtes allé à une petite soirée où se trouvait également M. Verne. Vous avez bu trois coupes de trop, mais vous êtes rentré chez vous sans encombre. Et là, comme ça, vous avez imaginé un viol. C'est ça qui s'est passé ? Ou alors, autre hypothèse. Vous avez été violé par M. Verne. Mais vous préférez ne pas le dire, parce que ça constitue un mobile. J'ai eu un rapport consenti avec un inconnu que j'ai rencontré dans un bar après la soirée. On a baisé dans sa voiture, si vous voulez tout savoir. J'ai regretté, j'ai porté plainte. Je sais, c'est pas très glorieux. M. Verne est sorti du coma il y a trois jours. Vous le saviez ? Non. Nous avons requis ses déclarations de vous accuse d'avoir été au volant de la voiture lorsqu'elle a été percutée. Qu'est-ce que vous avez en dire ? C'est complètement faux. Est-ce que vous permettez que je l'entretienne à l'instant avec ma cliente ? Vous l'avez déjà fait. Si la garde a vu au prolongé, vous aurez un nouvel entretien. Je sais pas pourquoi il a dit ça, mais c'est complètement faux. Vous allez pouvoir essayer de vous expliquer demain. On va organiser une confrontation. Je suis descendu dans le parking. Je me suis engagé dans l'allée. Je cherchais mes clés, mais ils n'étaient plus dans ma poche. À ce moment-là, j'ai voulu faire s'allumer la voiture. Je fonçais sur moi. Vous avez eu le temps de voir le conducteur ? Oui. Vous pouvez nous dire qui c'était ? Le témoin désigne Mme Carlson. Mais tiens, elle ne sait pas moi. Tu le sais très bien, elle ne sait pas moi. Maître, vous savez comment ça se passe. C'est à moi que vous répondez, pas au témoin. Peut-être qu'il a mal vu, il est sous le choc. Excusez-moi, mais il est bourré de médicaments. À votre connaissance, est-ce que Mme Carlson avait des raisons de vous en vouloir ? Oui. Elle me faisait des avances depuis des semaines. Et j'ai fini par céder. On a accouché ensemble dans ma voiture le soir de la conférence du stage. Et je lui ai dit que ça ne se reproduirait plus parce que j'étais marié et que j'avais ma femme. C'est faux, c'est complètement faux ! Elle n'a pas supporté que je la rejette. Elle m'a dit qu'elle avait porté plainte contre moi pour viol. C'est faux, salopards ! Calmez-vous, je vous fais sortir. Ça tombe bien, ma cliente a décidé de garder le silence. T'as gardé lui, elle était prolongée. J'ai besoin que je dise la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé avec Berne ? Je vais te dire, moi. T'as violé. Mais pas du tout ! T'es partie avec lui après le pot, je t'ai vu monter dans sa voiture. Tu m'as vu partir avec lui ? T'es lui monté dans sa voiture et t'as violé, pourquoi tu veux pas le dire ? Mais parce que c'est faux ! Alors, pourquoi t'as porté plainte deux jours après ? J'étais bourrée en quittant le bistrot. Je me souviens pas de ce que j'ai fait. Par rapport que j'ai eu une relation sexuelle avec quelqu'un. Si il y a une flic qui m'a conseillée de porter plainte, elle a cru à un viol au GHB, voilà. Là, tu deviens crédible. Seulement, je me suis remémorée. Mais être partie avec Berne et avoir couché avec lui, c'est pour ça que j'ai retiré ma plainte. Là, tu recommences à me prendre pour un con. Écoute, Joséphine Carson, Berne t'accuse de l'avoir renversée. C'est sa parole contre la tienne. Tant que c'est lui la victime, sa parole vaut plus que la tienne. Alors, si tu veux que ça s'inverse, dis la vérité. C'est la vérité. D'accord, je le dis. Lors, il y a un avocat pour toi à la queue. Un avocat ? Mathilde Ellemann. Je vais y aller franco, c'est au sujet de Joséphine Carson. Elle s'est installée dans mon cabinet, je me fais du souci pour elle. À quel sujet ? Je suis au courant de la plainte pour viol. Je sais aussi qu'elle l'a retirée, qu'elle s'est trompée, qu'elle avait trop bu. J'en crois pas un mot. Vous qui avez mené l'enquête, vous en pensez quoi ? L'affaire a été classée, je suis pas censée vous répondre. Je sais seulement de l'aider. Ouais, bah moi aussi j'ai essayé de l'aider à m'envoyer chier. Bon, pour moi, il y a eu viol sous GHB. Et s'il y a eu viol, pourquoi elle a retiré la plainte ? Elle l'a retirée quand j'ai identifié l'auteur présumé. Vous demandez pas qui, je vous dirai pas. Jean-Etienne Verne. Pourquoi vous dites ça ? Toujours après qu'elle ait retiré la plainte, Verne a été renversé par une voiture. Quatre jours de commun. Au réveil, il a désigné Joséphine. Il dit qu'elle lui a foncé dessus. Il est poursuivi. Donc ça vous surprend pas ? J'ai pas dit ça. Ah, c'est tout ce que je voulais savoir. Je vous ennuie pas plus longtemps, commandant. C'est bon. Je connais Fuma. C'est vrai ? Madame Carlson, vous êtes née le 11 mars 1977 à Limoges. Vous êtes célibataire et vous habitez au 9 rue Ganneron, dans le 18e arrondissement de Paris. C'est exact ? C'est exact. Madame Carlson, j'envisage de vous mettre en examen pour tentative d'homicide sur la personne de Jean-Etienne Verne. Le parquet a pris à votre encontre des réquisitions de mandat de dépôt. A la fin de notre entrevue, je déciderai si je saisis le GLD ou non. Vous avez la possibilité de répondre à mes questions, de ne pas y répondre ou de faire des déclarations spontanées. Je vous écoute. Je conteste les faits, madame le juge. Maître Edelman. Madame le juge, je compte sur votre clairvoyance pour ne pas suivre les réquisitions du parquet. Dans le cas de ma cliente, le mandat de dépôt est parfaitement inapproprié. Jusqu'à preuve du contraire, madame Carlson ne représente pas une menace pour l'ordre public. Quant au risque qu'elle fasse pression sur les témoins, il est nul vu que dans cette affaire, il n'y en a pas. Vous oubliez la victime, maître. En l'occurrence, Jean-Etienne Verne. Mon rôle est aussi de le protéger. Le protéger de quoi ? De votre cliente. Sa visite à l'hôpital m'interpelle. En attendant d'y voir clair, je considère qu'il faut la tenir à distance de la victime. Son associé venait de se faire renverser. Elle est allée à l'hôpital pour voir comment il est allé. Oui, en se faisant passer pour quelqu'un de sa famille. Je pensais qu'on ne donnait de nouvelles qu'aux membres de la famille. Nous aurons le temps d'en reparler. Pour l'instant, je vous confirme votre mise en examen et je vous informe que je vais saisir le JLD pour demander votre placement sous mandat de dépôt. Pourquoi tu ne m'as pas défendue ? Elle m'enfonce et toi tu fermes ta gueule. Vous pouvez nous laisser seulement d'instinct, s'il vous plaît. Le juge, elle est comme moi, elle ne croit pas à moi de ce que tu racontes. La demande de placement en détention, elle va l'obtenir. Le JLD va la suivre et toi tu vas dormir en tour parce que tu refuses de dire ce qui s'est passé. Il n'a pas pu me voir. Hein ? Il va l'envoquer. Dans le sous-sol, il ne m'a pas pu me voir. Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Il m'a violée. Je n'ai pas entendu. Il m'a violée ! Pourquoi tu ne voulais pas le dire ? De dire quoi ? De dire que je l'ai écracé parce que je n'ai aucun moyen de le prouver. Mais moi, cher, à quoi alors ? Regarde-moi. Maintenant, je sais comment me battre. Je vais te sortir de là. Fais-moi confiance. Je tiens à la police. Je tiens à la police. Sous-titrage ST' 501